La participation citoyenne, nous en avons parlé dans la première rubrique. Vous avez assez d'informations à ce propos, mais ce que UNESCO a interviewé avant la réalisation de cette émission, en savait-il quelque chose ? Ce que nous parlons de la participation citoyenne, c'est le fait que chaque citoyen, quelle que soit la zone dans laquelle il habite, dans notre pays, le Bénin, doit aller d'une manière ou d'une autre regarder ce qui ne va pas dans son milieu de vie, et maintenant aller reporter cela aux autorités. Voilà pourquoi l'État a établi les autorités, bien que le CA, le chef de quartier, le chef d'arrondissement et autres. C'est distribué de façon directe ou indirecte au développement de sa localité ou de son pays. Dans une localité, quand il y a un problème, on va voir les exagés, vous vous dites, bien, je ne sais pas, les CA ou les délégués du quartier. Si chacun de nous se donne la responsabilité de participer d'une manière ou d'une autre, ça peut aider les autorités à savoir ce qui ne va pas dans le pays et à remédier à cela. Et voilà, je propose, mesdames et messieurs, qu'avec notre spécialiste en participation citoyenne, que nous procédons à quelques illustrations pour mieux expliquer aux citoyens ce que c'est que la participation citoyenne. La fête, ça s'annonce très bien. Comment vous allez ? Très bien. Très, très rayonnante. J'aime bien votre tenue. Merci. Alors, quelques illustrations pour mieux expliquer la définition de la participation citoyenne aux citoyens. Je voudrais à l'entame faire un coucou à nos citoyens qui ont participé au Voice Pop. Les deux premiers pourraient bien prendre ma place ce matin pour expliquer à leurs pères citoyens ce que c'est que la participation citoyenne. Ça fait plaisir de voir que les citoyens s'intéressent à ce que c'est et vivement que nous participions davantage à l'action publique. Alors, nous allons aller directement à deux exemples. Le premier exemple, c'est une situation où l'action publique a été pratiquement initiée par les citoyens. Et dans le deuxième exemple, ce sont les autorités elles-mêmes qui ont incité les citoyens à participer à l'action publique. Lorsque l'initiative ne vient pas de l'autorité mais que c'est un besoin du citoyen, il peut prendre l'initiative et amener l'autorité sans pour autant faire des bruits ou créer des actes de vandalisme. Dans cette émission, nous nous sommes beaucoup plus dans la première situation. Nous invitons le plus les citoyens à poser d'abord l'acte, à informer les autorités. Et s'il n'y a pas une suite par rapport à leur courrier déposé, par rapport à leur interpellation, qu'ils nous écrivent, qu'ils nous contactent, nous allons les accompagner pour faire le suivi. Mais ils peuvent déjà contacter au-delà du CA, au-delà du chef du village, au-delà du maire de leur commune. Alors, Emanuela Ragpazo, le niveau de participation citoyenne. Nous allons voir à l'écran, oui, un triangle ou si vous voulez une pyramide qui met en exergue ses niveaux de participation citoyenne. Vous savez, il y a beaucoup, une panoplie de théories sur la participation citoyenne. Mais je voudrais quand même que nous restions dans les pratiques les plus courantes pour nous amener, nous, citoyens, à voir notre niveau de participation par rapport à telle ou telle autre action publique qui a été menée dans notre localité ou au niveau national. D'accord. La base de notre triangle ou notre pyramide, si nous voulons, c'est l'information. Il ne peut avoir participation sans information. Normalement, lorsque l'autorité a l'intention de mener une action publique, elle a le devoir d'informer les citoyens sur cette envie. Initialement, même, la résolution du problème, le besoin exprimé devrait venir des citoyens. Alors, le deuxième niveau, c'est le niveau de la consultation. Là, il faut noter, souligner que la consultation peut être passive. C'est-à-dire que les autorités peuvent simplement venir dans divers canaux de communication pour dire « Nous voulons faire telle chose, qu'est-ce que vous en pensez ? » Et les citoyens expriment leurs besoins par rapport à l'action qui veut être menée. Alors, le troisième niveau, c'est la concertation. C'est un niveau assez élevé. Nous espérons que de plus en plus les autorités dans notre pays iront à ce niveau-là. Il veut que les autorités échangent avec les citoyens avant, pendant et après la mise en œuvre des actions publiques. L'idéal de la participation citoyenne, c'est la co-décision. C'est-à-dire, depuis la définition des besoins jusqu'à la mise en œuvre et au suivi et évaluation de l'action publique, que les citoyens partagent le pouvoir de décision avec les autorités. Vous allez voir nos amis de l'ONG Nouveau Type de Citoyens lorsqu'ils parlent de leur pilier numéro 3, qui est l'interaction entre les autorités et le citoyen. Ils font ce geste. C'est-à-dire que lorsque nous prenons le citoyen, que nous prenons l'autorité, avant qu'un problème de la communauté ne soit résolu, que les deux travaillent ensemble. Alors, chers citoyens de type nouveau, comment vous vous participez au développement de votre localité ? Quel est votre niveau de participation citoyenne ? Je peux signaler à l'autorité locale, le maire ou le CA ou bien acquis de droit, je fais ma part. Souvent, si je trouve des trucs comme ça, je fais la dirigence chez le délégué du quartier pour les informer. Dans mon quartier, il y avait de l'eau et mon grand frère venait d'ouvrir automatiquement une entreprise de transit. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti lui-même, il est parti voir le CA du quartier, le chef quartier, et il a pris deux camions de sable. Ce que je dis, c'est la vérité, c'est « Ah, junkie ! » Il a pris deux camions de sable, il est parti, il est venu remblayer la zone, vous voyez ? Donc, j'étais en collaboration avec lui. Donc, je crois que c'est ça, par exemple, il est un citoyen du quartier, et c'est ce qu'il a fait pour participer au développement du pays. Alors là, ça c'est intéressant. Franchement, je suis sidérée par ces interventions-là. Ce sont des citoyens de type nouveau qui n'attendent plus les autorités. Monsieur, est-ce que le premier palier est l'information ? Ils sont tous dedans, ils informent les autorités et d'autres vont même au-delà. Offrons-nous les possibilités, suivons les prochaines émissions du mois d'août, nous aurons plus d'informations sur comment participer à l'action publique. À l'action publique, merci beaucoup, Emanuela Repazor. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez tous les moyens, tous les canaux possibles pour interagir avec vos autorités locales et les autorités gouvernementales. Nous vous invitons à nous écrire, à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, à partager avec nous toutes vos actions citoyennes, toutes vos actions communautaires et également à nous informer lorsque vous vous retrouvez face à un blocage, lorsqu'il est question d'informer une autorité et d'avoir une suite et que vous ne remarquez pas, vous ne constatez pas cette suite-là. Revenez vers nous avec peut-être la décharge de ce courrier adressé à l'autorité et ensemble, nous allons faire le suivi. Et par rapport à cela, nous remercions Pascal Djédje qui nous a écrit « J'aime beaucoup ce que vous faites, nous le remercions beaucoup. » Un autre internaute, je veux aider ma communauté dans l'assainissement, comment faire. Nous allons revenir dans une émission, dans une autre émission, certainement le numéro prochain avec notre spécialiste en participation citoyenne pour donner à cet internaute-là toutes les informations nécessaires pour aider sa commune dans l'assainissement. Un autre qui dit « Comment faire pour devenir membre de l'ONG NTC ? » L'ONG qui est en partenariat bien sûr avec le RTB dans la réalisation de votre émission. Le nouveau type de citoyen. Un membre de l'ONG sera ici pour vous donner toutes ces informations. Nous avons également Étienne Détienou, il est ancien secrétaire général de l'ARAC et il dit « Je voudrais suggérer à la direction générale de l'ORTV en collaboration avec les ministères en charge de l'enseignement l'élaboration d'un document sur les thématiques développées dans cette émission à vendre dans tous les ordres de l'enseignement à un coût abordable pour aider les jeunes générations à changer véritablement de mentalité. » Je ne sais pas si ma suggestion fait partie des cahiers de charge de l'ORTV. Les autorités vous ont écouté, M. Étienne Détienou, et les dispositions seront certainement prises. C'est une très bonne idée en tout cas. Merci beaucoup pour l'attention que vous nous accordez. Il y a un autre intervenant. Il faut dire que ça fait quand même plusieurs mois que nous sommes en train de collecter les messages, de les réunir. Nous allons lire quelques-uns aujourd'hui. Le dernier qu'on va lire peut-être dans cette rubrique, comme l'enluc Agbetopan, il est assistant de direction. Il dit « Le tronçon pharmacie Les Archanges, petit à petit deux, à Akobato, un nouvellement asphalté, fait désormais objet de conduite à grande vitesse par motocycliste et automobiliste, provoquant régulièrement des accidents. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est la vie de nos enfants. Le sujet en tente est sur ce tronçon. Une EPP est à proximité et plusieurs écoles privées installées dans les environs. Vivement que les autorités fassent quelque chose. Mais nous allons demander à M. Luc Agbetopanon de ne pas s'arrêter à ce message qu'il nous adresse, qu'il rédige, ne serait-ce qu'un courrier, pour informer, peut-être, ces autorités-là ne le savent pas, l'autorité locale ou même le ministère des Transports publics, s'il y a une direction dans sa localité, une direction départementale des Transports, de les saisir, de les informer, et certainement quelque chose sera...